Bonjour les gens, est-ce que vous allez bien, le timing il est bon, le timing il est bon, est-ce que vous allez bien les amis ? Yo 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 Actu ! Nous ça va super, écoutez, on est en direct, en vrai t'avais raison, il fallait baisser le son là-bas je pense. Comment ça va les BG ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Du coup on sait qu'on s'entend bien, on sait qu'on nous entend bien parce qu'on s'entend juste ici, il a fait n'importe quoi, il a tout cassé, force ! Bon les amis, aujourd'hui quarts de finale, on joue très tard parce que les matchs ont été tous super serrés, le truc c'est que, qu'est-ce que je voulais dire ? KC ont perdu, BDS ont perdu, pour Vitality ça s'est bien passé, mais du coup il y a eu quand même pas mal d'upcets on va dire ? Ah ouais, carrément, carrément ! Je vais juste être sûr que le match commence pas, il y a l'interview d'Alpha pour l'instant. Donc de base le match devait être à 19h puis 20h, puis du coup vu que tous les matchs étaient serrés, il est 20h presque 10 je crois, il est 20h16 et au final on est là les gars, juste un peu avant le match, on a profité, on était avec les joueurs. Là normalement ils ont bien scrim avant, justement bien chauffé avant… C'est ça, ils sont hoppés pour commencer. Avant notre contre justement contre Luna Galaxy. Et puis voilà les gars, par contre reviens là où vous êtes, bah on est… En fait, vous voyez les fois on commentait, même il y a eu Skyheart et tout à un moment, bah en fait on était à la place de la télé et ce que vous voyez c'était derrière le mur, le canapé, donc c'est le même endroit, c'est juste qu'on a changé un peu le dispositif, mais voilà. Il y avait un peu de travaux etc, donc il y a d'autres fois où on a cast à d'autres endroits. Mais ouais, là les joueurs jouent juste au-dessus de nous, enfin juste au-dessus de nous, il y a quelques étages quand même qui nous séparent, mais j'ai peur qu'on se fasse un peu spoil. Ah ouais, tu penses ? Il y a peut-être un monde hein ? Ah nice ! C'est bien isolé quand même, non ? La porte est fermée, c'est bien isolé en vrai. Ouais, c'est peut-être… Ouais, la porte fermée c'est bien isolé, normalement on dirait pas de spoil. Après si c'est du bon spoil, moi je le prends toujours. Oui. On est devenu professionnel maintenant. C'est vrai. Et logiquement, on peut pas avoir l'inverse. On peut avoir du mauvais spoil. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Sur Valo, il y avait plus cet effet là. Parce que sur Valo, imaginons le rune, tu faisais First Blood au début, et que t'entendais pas un Nice qui suivait, tu savais que le rune… Mais du coup quand on faisait spoil, des fois on était quand même rassurés. Alors qu'est-ce qu'il va se passer dans ce round ? Ouais, c'est bon ça. Mais là, on est contre Luna Galaxy qui sont Magnifico. Ouais, Magnifico. Avec un changement je crois, non ? Ouais, il me semble. Avec un changement. Donc ça peut ramener une nouvelle vibes, une nouvelle synergie, une nouvelle envie. C'est vrai que t'as pu. Casse les couilles. Même nous, pour les setup, les gars on se la tapait. Putain le gars, t'es là, t'es là, t'es là. Même moi, je me vois trop. Je suis toujours pas décidé les gars par rapport au cardigan. Ok chat ? Non, parce que je m'attendais pas. Quand il nous en a parlé, même à un moment il nous a demandé « Ouais les gars, est-ce que j'enlève le Néon Dentalmate ou pas ? » Et c'est très pro et tout. Mais quand il nous a parlé de ce truc, je m'attendais pas à le voir autant. Je m'attendais à le voir. Là vraiment, on dirait qu'il y a que moi. On dirait qu'il y a que ma pub. Là je me fais harceler sur Twitter. Ils me disent « Ouais, gros frérot, il faut choisir le cardigan. Où l'a resté ? » T'as vu Zen ? Comment ça, Zen ? Là, on a vu son AV9. Là, c'était n'importe quoi. Ouais, Zen était chaud là. Très très chaud. Avant de lancer le live, du coup, on veut essayer de lancer dans le bon timing. Donc on essaie d'attendre qu'il y ait une équipe qui soit sur le point de gagner pour lancer pour pas non plus qu'il y ait un pré-show de potentiellement une demi-heure. Et ouais, Zen, il a mis des dingueries les gars. Ah ouais, franchement. Il a mis des dingueries. Pour l'instant, je pense que c'est MVP de la journée. Il y a Joyo contre KC. Joyo. J'ai vu quelques clips. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu des clips. Joyo, il est impressionnant. C'est waouh, ce qu'il a fait, putain. Contre BDS, les trois ont été assez homogènes, je pense. Et ouais, c'est vrai que la Zen, il a quand même pas de gros matchs. C'est quoi le blast de leur équipe ? On est dans la Galactic Football. J'ai pas la règle des Galactic Football. J'ai pas la règle des Galactic Football. Mais je pense qu'il doit y avoir une équipe qui doit s'appeler un peu comme ça. Normalement, il s'appelait Magnifico. Avant, c'était une étoile, etc. Donc, ils ont changé d'orgue ou c'est l'orgue qui a changé de… C'est une excellente question. J'avoue que le lore, là, je l'ai pas du tout. Peut-être que dans le chat, ils l'auront, mais… Invitaichi, ils ont gagné, ouais. 4-1. Totalement changé d'orgue. C'est l'équipe de… Oh, mais tu connais du coup de Liverpool. Ah, c'est l'équipe de Djoko Jota ? Ouais. Ah ouais, incroyable. Ok, incroyable. Djoko Jota qui a aussi un niveau professionnel sur FIFA. Très très fort sur FIFA. Ah, mais tu m'en as déjà parlé, je crois. Ouais, il était un jour, il avait bloqué… Il y avait un tournoi FIFA et en fait, le tournoi, il bloquait à cause de lui. Ouais. Et du coup, il a laissé la victoire à son adversaire parce qu'il avait match. Ah ouais ? Et du coup, il est parti au match, il a marqué sa célébration, il s'est mis en tailleur et il a fait ça. Et du coup, ils ont mis la célébration dans FIFA. Incroyable. J'ai cru, mais normalement, du coup, on sera bien, on aura le son ici, etc. Normalement, tout est bien placé. Parce que là, les gars, j'ai un petit peu peur. Je vous cache pas qu'il y a un monde où il y a des problèmes techniques. Je vais pas vous mentir. Pourquoi ? Parce qu'il y a Parisot. Il y a Parisot. Quand il y a Parisot, c'est la panique. Ouais, j'ai un petit peu. C'est pour ça, pendant le waiting screen, vous m'avez vu faire un changement de scène, je voulais tester des choses, etc. Attends, je vais d'abord tester ça là. Tu vois, on a pas de son de jeu, ça me fait un petit peu peur. Je vais pas te mentir. Il y a pas de son de jeu, parce qu'il y a pas de jeu encore. Bah, en fait, normalement, quand ils parlent entre eux, si. C'est une fois qu'on est en game qu'il y a pas. Non ? Je sais pas. Après, je peux appeler les autres très vite. Donc... Donc ouais, mais normalement, on devrait avoir le son du clean feed. Normalement, il y a pas de raison, mais sait-on jamais, quoi. Parce que normalement, on entend les commentateurs parler par-dessus, non ? Là, on les entend... C'est vrai qu'on entend rien, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a le volume ? Non, là, c'est un projecteur, ça. Je sais pas. Est-ce que t'as mis le son du stream ? Master ED, Master... Ouais, ouais, normalement. Clean feed, là. Ah, attends, attends. Il y a du son qui sort du clean feed. Après, non, attends pas. Alors là, je vais tout démute. Oh ! T'as pas quelque chose ? Moi, j'ai plus de son, là. T'as du son, là ? J'entends plus, là, du tout. Moi, j'entends toi. D'ailleurs, j'entends que toi. Ah, il y a un peu de la musique, si. Un peu de la musique en fond. Non, non, mais les gars, ça va être de la découverte, hein. Il y a peut-être un monde... Voilà, moi, je vous dis, les gars, quand il n'y a pas riso, j'ai un petit peu peur. Mais bon, on va voir, les gars. On va voir, hein. Nous, il n'y a pas de la musique. Comment ça, vous n'avez pas de musique ? Normalement, il y a de la musique, mais elle est un peu faible. Tu sais que la vidéo, je la connais par cœur. Là, je vois les images qui pop. Bah, de ouf. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas revu. À l'époque, je sais... Eh, les Squeezos ! Eh, bonjour à tous les Squeezos. Bonjour à tous les Squeezos. Prenez place. Il se passe quoi, là ? Lucas vous a encore douillé, les gars, pour ces 48 heures de live, là, c'est ça ? Ah. Il vous a fait une petite demi-heure et puis il vous envoie ici comme excuse, c'est ça, les gars ? Dites-nous tout. Je crois que ça va commencer. On va voir si on a du son ou pas, hein. Attention, attendez, parce que j'enlève la playlist. Je crois vraiment pas qu'on a de son mec, hein. Il a déjà un truc, j'ai pas vu ce qu'il a écrit, Lucas. Il a écrit quoi ? Je sais pas, il a écrit « Chien » dedans. Il a écrit beaucoup de fois, mais il a écrit « Chien ». Non, parce qu'il sait que j'aime bien les « Chien », tu vois. Non, parce que je vois « Master Volume ». En fait, pourquoi, là, il y a le clean film ? J'ai fini le jeu « Chien ». Ah, ok. Ok. D'accord. Excuse-moi, Maître Lucas. Ouais, on n'a pas de son, les gars. Mais Trust, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Trust va bien se passer. Ouais. Riso qui arrive, qui se connecte. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, là, en plus, je vois le son qui module à droite. Mais comment c'est qu'on ne l'a pas là, là ? Ça se trouve, c'est un truc con. Waouh. Ah, c'est parce qu'Iso se connecte, je crois. Ah oui, il se connecte, mais ok. Du coup, il faut suivre de là. Bon, les gars, la première game va être sans son. Mais Trust, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il se connecte ou… Une idée connecte. On n'a plus rien, nous, les gars. J'espère que ça se passe bien dans la game. Ah. Il y a peut-être un truc qui n'est pas branché, là. Parce que là, tu vois, je vois. Deux secondes, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, notre équipe est en train de tempo une game. Elle est à 0-0. Elle reste à 0-0, le temps qu'on n'ait pas de son. Ne vous inquiétez pas, il reste RP. Il garde la balle dans les airs. Atomic qui va la défendre. C'est vrai qu'on est réseau-dépendant. C'est vrai qu'on est réseau-dépendant. C'est vrai que je me rends compte. Je te jure que tout le reste, je me suis dit, ok, c'est bon. Ça, j'ai, j'ai, j'ai compris, j'ai compris, ok. On est tellement réseau-dépendant. On va voir, hein. On va voir, les amis. Itachi qui va se faire fake. Rocket League, Samson, c'est bizarre. Attention, il peut y avoir un petit 1-2. Malheureusement, ça ne sera pas suivi. Atomic qui va récupérer cette balle. Jussie qui va la mettre sur le côté. Ça va tomber pas Itachi qui va réussir à passer son vis-à-vis. Il y aura la dribble. C'est bien joué. Seiko peut-être qu'il a fait quelque chose. Il avait du boost, mais malheureusement, il va se faire contrer. Itachi qui récupère cette balle de terrain. Ça ira côté, côté droit. Jussie qui va aller sur la balle. Il sera en premier. Il va la contrôler. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Juicy Juice ? Malheureusement, il va la perdre. Et attention, peut-être une... Non, dommage. Il n'y aura personne pour la suivre. C'est toujours hors câble. J'ai toujours... J'ai une idée sinon. C'est juste qu'on va regarder le clean feed. Enfin, pas le clean feed, mais du coup, on va regarder le live. Et pour le coup, le live, on avait le son tout à l'heure. Ouais. Sinon, on fera ça si jamais ils ne trouvent pas de solution. Mais bref. Ah, je pensais qu'on était comme ça, moi. Ah non, non. C'est un clean feed qui est directement intégré au truc. Ok. Et c'est pour ça aussi que je ne m'attendais pas à ne pas avoir de son. Tout à l'heure, on avait du son sur l'autre truc. Mais ouais. Des petits problèmes techniques. Je ne vous cache pas, les gars. Il y a quatre consoles devant moi. On est samedi. Du coup, Rizzo, comme vous le comprendre, il ne savait pas qu'on venait au loco pour Cast. Là, devant nous, c'est vraiment un coup de pitain. Ce que je suis en train de voir, c'est quand nous, on a le lag sur le truc. Ils l'ont aussi sur le stream. Je ne crois pas. Nickel. Parfait. En tout cas, le match, c'est très serré pour l'instant. Personne ne va avoir le score. Ça défend. Ça renvoie la balle. Attention, parce que là, c'était quand même assez dangereux. C'est bon, on va la récupérer. On va peut-être faire une contre-attaque avec cette balle. On va déjà prendre le boost dans un premier temps. L'envoyer à Seko. Enfin, Seko qui essaie de la mettre devant, qui va être retouchée peu à Hitachi. Jussi qui va la continuer. Malheureusement, on va la redonner. Et ça va être à leur tour de faire une contre-attaque. C'est bon, Seko qui va la renvoyer du côté à Hitachi. Malheureusement, on se gratte. Très serré, Seko. Très serré. Trois minutes sur son coup. Il est toujours 0 à 0 pour commencer. Attention. Oh, le pote. Attends, l'action n'est pas terminée. C'est bon, ça va être défendu. Il faut être le premier sur 7 balles. On va être le premier. Ok. Lussi, le truc, c'est qu'il ne va pas avoir de boost. Hitachi qui va s'envoler. Il va la stabiliser dans le coin, mais ça va partir directement. Je crois qu'il voulait la contrôler. Le Rocket League Sanson, c'est vraiment... Désolé, j'insiste, mais c'est vraiment très spécial. C'est vraiment très spécial pour ceux qui viennent d'arriver, les gars. Et là, on est ensemble. Il t'a pas dit un truc, peut-être, Rizzo ? Non, rien dit. Oh oh. Je trouve, c'est un truc con. Parce que le truc, c'est qu'en plus, le reste marche. Et on prend le premier but. 1-0 pour Luna Galaxy. Je refresh. Très. J'ai un bouton pour refresh le QnFid. Je crois pas que c'est ça. Non, toujours pas de son. Pris-toi ma peine. Allo ? La cinquième aussi, il n'est pas franchi. Non, c'est les deux sont des mutes. C'est vrai, la plus des mutes. Ouais. 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 Ouais, ouais ! 80 788. Ouais là 7 정확 des 111. Ouais, tant pis, on va essayer de trouver une solution. On va aller sur le live direct. On s'est compris. Oh, ils ont marqué, let's go ! Ça me fume parce que le fait de ne pas avoir de son, du coup... Je ne vais pas vous mentir, les gars, on s'est fait giga spoil. Voilà, je ne vais pas vous mytho. Vu qu'on n'a pas de son, j'entends que la voix de Rizzo dans le téléphone de Brooks. Et en même temps... Ils ont entendu, ils ont entendu ! Ah, ils ont entendu aussi ? Ils ont entendu, ouais. Mais non. Ah non, mais les gars, il y a trois étages qui nous séparent. C'est quand même... Ah ouais, mais ouais, on n'a pas le son du jeu. Voilà, comment... Bon, par contre, là, ce qui me fait peur, c'est que si je me fais barre au spoil... Ouais ! Donc, ouais. Bon, les gars, 1-1, du coup... T'as combien de temps ? Ouais, c'est ça, je prends le bon sens à mettre le stream officiel. Vas-y. Ok, ça va être défendu. Du coup, 1-1, les gars, overtime, toujours pas de son. On va essayer de trouver une solution pour après. On va pas le faire en pleine game, là, surtout dans une game aussi intense, je vais pas vous mentir. Après, on va falloir swap rapidement. J'ai regardé s'il n'y a pas... Oh, bordel. Il envoie le lien, mais... C'est pas vous que le copie-colle ? Ouais, ok. Attends, 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 j'ai une idée. Tiens, continue de regarder le match à droite, t'inquiète, je gère. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai le lien, tu crois. Ok. Tant qu'il va s'évancer... Ils nous mettent la pression, là. Ils nous mettent une grosse pression. Il faut réussir à sortir de là. Je crois qu'on n'a pas de boost. T'inquiète. Après, le problème, c'est que je sais pas comment mettre cet écran. T'inquiète. C'était juste sifle le bruit. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Ok. J'ai du boost à pouvoir nous faire respirer. Attention, c'est collègue qui va se retrouver tout seul. Voilà, c'est bien joué. Il a géré. 1'040 dans... Attention, Atomy qui va essayer de gagner son AV1. C'est bien défendu de notre part. Ça fait un petit peu peur. Ouais, ça fait très peur. Ok, je t'essaie un truc. Très, très peur. Ouh ! J'ai vraiment un crack. J'ai vraiment un régisseur. Vous avez le son, les gars, ou pas ? C'est le régisseur que tu penses être. C'est pas régisseur, en plus, le terme. Je vais peut-être baisser un petit peu. C'est peut-être un peu trop fort, maintenant. Mais au moins, on l'a, les gars. J'espère que vous allez quand même kiffer. Normalement, on n'aura pas de problème de qualité, etc. Mais au moins, on a du son. Ça y est. 2 minutes dans ses prolongations. C'est une game qui peut être vraiment très, très tendaxe mentalement. Oh, le fake est bon. Le fake est très, très bon. Ça commence très, très fort. On la remet vers lui. Attention, on va mettre sur côté. Attention, parce qu'à la moindre erreur, les gars. La première game, en plus du BO, qui peut, comme j'ai dit, mentalement, me suivre tout le long de la game. C'est cool. Il va contrôler la balle. Il va prendre le boost. Ok. Attends, c'est potentiellement open. C'est potentiellement open. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. On est le premier sur cette balle. Ok, elle revient en centre. On a du boost. On a du boost. On peut set up. Attends, il va bien jouer, là. Oh. Elle part comme ça. Ça me met la pression. Il l'a bien contrôlé, mais il faut vraiment bien la mettre sur la droite et pas faire un 50-50 devant les cages. Belle démo, là. La partie de Jussie. Ok. Normalement, Jussie devrait l'arrière qui peut être tranquillement. Il se la met même en l'air. Il faut être le premier sur cette balle. C'est le premier, mais elle va être counter. C'est quoi qui la reprend ? Elle va être encore une fois counter. C'est un échange de duel. Très bon toucher d'Itachi qui va la remettre normalement. Elle va revenir dans l'axe. Est-ce qu'il peut la retoucher ? Elle revient bien dans l'axe, please ! Bordel de merde. Waouh, Tommy Tifa très grossé. Encore, encore, double tap, double tap. Il n'a plus de boost. Oh, bordel de merde. Il n'y a plus de boost. Surtout que Seko se fait bump et Jussie a aussi commit. On va essayer de la passer à Jussie qui va la remettre dans l'axe. Oh là là, malheureusement, ce n'est pas dedans. Par contre, on leur met une pression. Allez, please ! Ils sont solides. Ils ne veulent rien lâcher dans cette game. C'est un BO7, les gars. C'est un BO7. On pourrait croire que c'est la dernière game. C'est un BO7. C'est la première game, les gars. Il y a 0-0. Et c'est déjà très intense. Oh là là, on en met vraiment. En fait, là, ça me ferait très chier qu'on perd cette conligation. Parce que là, pour le coup, on a 10 milliards d'occasion. Il nous manque juste un peu de finition. Oh, bordel. Il arrête sur la ligne, encore une fois. Allez, les gars. Jussie qui la retouche, qui la remet. On a le droit à sortir la panoplie de nos offensives. On a les prévues pour le BO7. Et au final, on a le droit de tout mettre dans la première game. On a le droit à tout sortir. C'est bien joué, ça. Attention, parce que du coup, Tox a des moindres joueurs. On va devoir faire l'action à deux seulement. Jussie potentiellement tout seul ! Oh là là là, d'un millimètre. Il mettait cette triple tap. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Tellement il a touché la balle. Attention, parce qu'il ne faut pas... On est beaucoup en offens. Mais il ne faut pas se reposer. Ça peut être frustrant. Faire attention à ne pas être frustré justement. Et se dire, ça doit rentrer, ça doit rentrer. C'est ça. Il faut rester concentré. Il se lâche un petit peu notre concentration. Il se prend une vieille contre-attaque de merde. Ah, bordel. Il ne faut pas se faire démo à Itachi. C'est bon. Il va la repasser à Itachi. Trop bien joué ! Mais please ! Ce n'est pas possible. C'est bien joué. C'est bien contré. Attention, Atomic. Itachi qui va contrôler cette balle. Il va faire contest. Il se fait démo. Ducy qui est dans les airs. Oh là là. C'est bien joué, ça. Il passe un premier joueur, un deuxième. Malheureusement, on n'arrivera pas à bump Tox. Attention, parce qu'ils partent en contre-attaque derrière. Ils sont deux. Amenez cette action. Itachi qui va réussir à la défendre. Ça retourne dans l'axe. On sera le premier dessus. Ce sera Ducy dessus. Atomic qui va la redécaler sur la gauche. Est-ce qu'on peut la retoucher du côté Gentle Mate ? Oui. Normalement, Seco qui va la reprendre. Qui la remet encore une fois dans l'axe. Attention, ça leur donne quand même une belle balle. C'est bon. Ça va être défendu par le capitaine. Il va la récupérer. Il va la récupérer. Ça va la faire une offensive. C'est bien joué. C'est bien joué. On commune quand même à deux. On n'a plus beaucoup de boussins pour défendre tout ça. Fait peur celle-ci. Mais dis-toi que ce qu'on vient de vivre là, à l'instant, c'est ce qu'ils subissent. Ils l'ont subi au moins 15 fois dans la game. Ça fait 5 minutes dans cette Tour Time. Oui. Non, pas par un G50. Oh, Itachi qui fait un sauvetage miracule encore une fois. Attention, parce que là, ça commence à changer de camp les offensives. Oh, Itachi qui arrive à passer un premier. Deuxième, est-ce qu'il peut la retoucher ? Non, malheureusement. Il se fera bum. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'arrive pas à faire le dernier toucher. On n'arrive pas à faire le dernier toucher. C'est bon. Jussie qui va s'envoler. Jussie qui va nous faire une... Oui ! Jussie, il y a 200 000 000. Je le sentais. 6 minutes 20 d'Oversight. Mais les gars, on a combien de tirs ? Il faut voir les stats après là. Je pense qu'on a au moins 16 tirs. C'est la première game. On a 20 tirs même. On a 20 tirs. On a combien de tirs là, frère ? C'est quoi cette première game de malade là ? C'est vrai que c'est dans un mode bon les gars. Aucune émotion. Ah ouais, non mais la game. Celle-là les gars, elle fait vraiment du bien mentalement. On t'a dit les gars, ils étaient en train de tempo le son. Ils étaient en train de tempo le son. 20 tirs. Waouh ! Eh, je connais mon Rocket League. Ah, tu connais ton Rocket League. Ouais, t'as vu ? 20 tirs. On leur a sorti la panouplie. Après forcément, il y a des tirs moins importants que d'autres. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même certaines occasions qui méritaient de rentrer. On était menés à zéro. On était menés à zéro. On l'espoirait juste dans les dix dernières secondes. Tu sais que cette action, je ne l'avais même pas vue du coup avec tout le son. Tu sais, je me suis fait spoil mais j'ai pas... Ça va pas mal, attention, on va la marquer. Ouais, désolé les gars pour ces problèmes techniques au début. Désolé, c'est un setup. Bon, forcément, vous imaginez bien que ce n'est pas le setup le plus facile à prendre en main. C'est un setup made by Rizzo qui est incroyable avec lequel on peut... Voilà, on peut... Ah mais même le son, ta vie, il n'est pas là. Normalement, il n'y a pas le son. Je pense qu'il y a un problème dans cette console. Et cette console, les gars, je ne la connais pas. Ce n'est pas une GoXLR. Du coup, je ne vous cache pas que... Ça, c'est les trucs de télé, tu vois. Là, c'est vraiment du haut, du gros matos. Ah, vous, vous l'avez le son ? Attends, mais nous, on ne l'a pas. Ah oui, nous, on ne l'a pas. Ah non, il y a un problème sonore, les gars. Il y a un problème sonore quelque part, mais... Mais tranquille, tranquille. Là, on est en assont, les gars. Moi, c'est aussi mes compétences, les gars. Oui, oui, oui. Nous, on est là, on est juste des streamers. Là, on n'est même pas des casteurs. On est juste des gens de joyeurs, de roquettes, actuellement, qui voulont voir juste du beau jeu, les gars. Et là, la game 2 est partie. C'est ce qu'on a vu pour l'instant. Ça fait plaisir. Même si on a galéré à gagner la game, ils nous ont quand même montré des belles choses. Et ça commence directement dans le jeu. Après 9 secondes de jeu. Un kick-off plutôt positif. Un très bon duel pris de la part de Seko. Et derrière, c'est ce qu'on appelle open. Très, très, très bon choix. Pas tant que ça open. Mais... Il a tiré au bon endroit. Et on commence directement cette deuxième game. Par un petit but. Oh là là. C'est open ? Attends, un petit deuxième. Oh non ! Non, il a mis un open. C'est pas grave. Tranquille. Attention, on va pas se faire plus bien directement derrière. Voilà, c'est bien géré de la part d'Itachi. Non, non, les gars. C'est juste Seko, c'est un frère. Il voulait qu'il en fasse. Il restait un peu dans le match. Il méritait pas ça. Après 6 minutes 20, puis se prendre 2-0 en 10 secondes. Il était en mode, non, les frères. Vas-y, il faut quand même qu'on ait des adversaires. Du coup, il a pas voulu la mettre. C'est juste un chic-tip. Allez, comme ça, on connaît notre Seko. On connaît. Lui, c'est plaisir d'offrir avant tout, les gars. Voilà, Itachi qui va être là sur la rotation. Qui va récupérer cette balle pour pouvoir mettre la pression. Il revient en centre, il revient en centre, justement. Ah, Seiko qui va prendre ce duel, malheureusement. Il sera un peu trop lent. Il va réussir à la masse sur le backboard. Il va réussir à la clear, à l'accompagner même. Il va être gagné par Atomic. Mais c'est bien celui de la part d'Itachi qui va contest. Seiko qui va s'envoler. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Seiko ? Oh ! Il va là... Oh là là, mais manu. Le plaisir de frire, je t'ai dit. Oui, c'est le plaisir de frire. Là, les gars, vous avez l'habitude de voir Seiko, buteur. Mais regarde, ils sont en train de se foutre de sa gueule, du coup, pour l'Open Day de tout à l'heure. C'est pour ça qu'il rigolait comme ça. 100%. Là, il veut au quart. Ah, les gars, j'ai passé une heure et demie avec Euro de tout à l'heure, là. T'inquiète pas, c'est... Je leur ai demandé. Oui, hier, pourquoi vous vous êtes fait déchirer par Kassé ? Ils ont fait, bah, vas-y. L'ambiance, on a fait que vanner Jussie. Du coup, il était tilt, bébou. Mais avant le match, tu vois, j'ai dit. Ah ouais, c'est comme ça que vous vous conditionnez avant de jouer Kassé, vous. Ils aiment trop faire ça. Il va trop se vanner. Mais ouais, je te jure. Et il t'a chier. C'est quoi, c'est bâtard. C'est un peu se mettre à douceur Jussie. Oh, bordel de merde. C'est quoi, il tire pas. Il a pas de boost. Il pourra pas continuer cette action. En plus, il y a Kassé qui va le démo à Kronik. Attends, la double table est bien, malheureusement, du coup. Forcément, vu qu'on mène 2-0, on va plutôt s'axer sur la défense. Enfin, en tout cas, moins commit. Il y a potentiellement... Quand on met ce score, les gars, vous verrez beaucoup moins nos joueurs au centre quand il y aura une passe, justement, ou un centre. Bon, on va plus essayer de gérer la bataille du milieu de terrain. Attention, là. Bataille, d'ailleurs, qu'on a perdue, là. Malheureusement, là, ils ont fait... Ce qu'ils voulaient, là, chez nous. Non, c'est mal compris, là. On s'est mal compris, du coup, on avait 2 joueurs dans le vent. Et du coup, le centre, là, il est très punitif. Tranquille, toujours de 1. Il n'y a rien, exactement. Bon, là, on remet à Itachi. Est-ce qu'on peut l'accompagner de cette balle ? Bon, Dominique sera le premier dessus. Ça conteste par Ducie, bien anticipé. Est-ce qu'il peut continuer ? Il aura la balle. Il va gagner son duel. Allez, les gars. Ducie, est-ce qu'on peut la retoucher ? La remettre au centre ? Non, elle est un peu trop. C'est bon, normalement, Ducie devrait l'avoir tranquillou. Il va la mettre à droite sur Seco. Seco qui va l'accompagner. Il va être contesté directement. Ducie, il va la suivre, il a plus de boost, malheureusement. Attention à ça. Il ne verra personne pour la suivre. La balle va vraiment très vite, tant mieux pour nous. Contre-là, un petit pinch potentiellement pour l'auberge joueur. Ouais, c'est fait, alors attendez. Malheureusement, c'est ceux qui vont repartir en attaque. Ducie qui a fait une démo défensive, qui a donné de l'espace. Itachi qui va pouvoir récupérer ce ballon. Ducie qui va continuer. Attention, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est-à-dire qu'il va l'avoir au milieu de terrain. Il va la mettre sur le côté gauche. Rien de très dangereux pour le moment. C'est Ducie qui va la récupérer, mais ce sera défendu directement par Itachi. C'est une éternité. Attention, ce pinch. Le pinch qui est très, très bien de toute l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette balle ? On pre-jump du côté de Seco, malheureusement. C'est pas si bien lu. Attention, il y a peut-être un démo. Il y a récupéré de la part de Ducie qui a bien revenu. La démo de Seco. Défensif pour récupérer ce ballon de la part d'Itachi. Ducie qui a peut-être tenté la double table. Non, ce sera bien contré de la part d'Atomic. Il y a aussi qu'il la remet devant. Attention, on ne va pas leur donner une balle un peu gratuite. C'est bon, heureusement. Il y a la bien contrôlée. Toujours en troisième homme. Oh là, on a bien esquivé, bien dribblé, ça. Il va la mettre devant. C'est quand même impressionnant le niveau de cette équipe. Ils arrivent à rire des trucs. Le pre-jump, ça va être facile. 8 minutes encore à tenir. J'ai l'impression vraiment quand on mène que les matchs durent deux fois plus longtemps. C'est passé la game d'avant parce qu'il y a eu prolongation. C'est vraiment non, tu as raison. C'est trop long quand on mène. Je te jure, quand on perd un 0, on perd, frérot. La première 4 minutes, il reste 30 secondes. T'es là, tu regardes, il y a 4 minutes, il y a 30 secondes. Il y a vraiment que ce jeu qui fait ça, c'est fou. Attention, parce qu'il y a un petit lupé. Il n'y a pas de détaché. Il n'y a pas plus à mettre devant. On sait contre qui... Putain, je ne me rappelle plus le chat. Je veux bien que vous le médiez. Le parcours de Luna Galaxy. Durant le Swiss Stage, c'est quelqu'un là. Contre qui ils ont perdu et les équipes qui ont gagné. Non, je sais qu'ils ont fait du 3 par rapport aux 200 au site, c'est sûr. C'est le coup qui va faire confisquer ce boost. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, c'est des anciens Magnifico aussi. Vous aviez normalement l'habitude de les voir dans les 8 dernières équipes. Je crois que c'est eux, overhaul. Vous savez, il y avait 4 équipes qui se qualifiaient pour le Major. Et eux, je crois qu'ils ont fait top 5. C'est un peu à la place du con. C'est sûr, c'est Ezeko et pas de combat d'oxygène. Ouais, Ezeko et d'oxygène. Ils ont perdu contre BDS, ok. Donc ouais, ils ont fait quand même des très bonnes switch stages. On va essayer de la mettre au sol. Magnifique. Ça fera 2-0. On prend, on prend, on prend, on prend. Et ils ont battu qui ? Ils ont battu Wild. Ils ont perdu contre BDS. Ils ont gagné 100% et Oxygen. Ok. Donc non, solide. Parce qu'Oxygen, les gars, on battu cassé en début de journée. Donc ouais, ils ont fait des très bonnes switch stages. Ouais, très très bonnes switch stages. Team 100, c'est quand même un match un peu compliqué. Wild, c'est ce qu'on avait affronté. Moi, je n'ai pas vu le match. C'est sur TFT. Tu sais, là où Ezeko a pris un titre de champion d'Europe, là, sur le moment. Je n'étais pas avec vous. Mais à un moment, vous avez joué Wild. Oui. Et je sais que c'était assez close. Donc non, ils ont quand même pas. Ah oui, ça jouait bien Wild. Oui, ça jouait très très bien Wild, d'ailleurs. Je m'en souviens très très bien qu'on a commenté avec Dwight. Ça jouait super bien. Et du coup, tu m'as dit 100% Wild, Oxygen, ils ont gagné contre Oxygen et ils ont perdu contre BDS. Ils ont perdu contre BDS, ils ont gagné Team 100 et ensuite Oxygen pour faire le 3. C'est putain, viens. Ah, c'est pour ça qu'Oxyygen était en 2-2. Ouais. Putain, Oxygen, il sort d'un switch stage en 2-2, enfin en 3-2. Avec sa tête de con, là, c'est cool. Oxygen, il sort d'un switch stage en 3-2. Au final, c'était un cadeau empoisonné de nous battre. Parce que du coup, je pense qu'ils ont eu le quart le plus difficile. Euh, qui ça ? Oxygen, enfin, KC. Oui, oui, c'est sûr. Parce que du coup, en seed 1, ils tapent Oxygen. Et tout à l'heure, pour avoir un peu parlé aux joueurs, ils disaient « Ah, la carte de finale, normalement, sur le papier, la plus dure, c'est Oxygen. » Ensuite, c'est nous. Et au final, il va falloir aller les rejoindre. Un petit 4-0, moi, j'aime les gars. Un petit 4-0, là, comme ça. Un message fort, là. Un petit 4-0, le samedi. Ah non, c'est vrai que Vita a pu bien le classique. C'est quoi, c'est-tu ? Ouais, c'est un petit 4-0, c'est quoi ? Euh, non, il faut continuer comme ça, là. Mais c'est vrai que... Là, je suis dégoûté. Ils vont dire que j'avais tort. Moi, j'ai dit « Ouais, vous allez perdre la première map et vous allez gagner 4 autres. » Ils m'ont fait « Eh, Gotha, Gotha, maintenant, on a une nouvelle méta, on ne perd plus les premières maps. » Regarde, même contre KC, on a été puant, mais d'abord, on met une map. Ils sont trop chiants, frère. Ils sont trop chiants. Oh, bordel. Ah, le niveau Rocket League, guys, il est extraordinaire, vraiment. Ah, le niveau européen est très stag. Ah ouais, le niveau européen, c'est très très chou. Là, tout le monde est très revanchard. Ça a changé pas mal de roster. Il y a eu plein de projets pour justement anéantir les projets francophones. Les 4 fantastiques. Les 4 qui sont toujours là, ils ont eu des transferts du coup à un duo chez Oxygen. Je crois que l'équipe qu'on affronte, du coup, il y a un des joueurs de Magnifico qui n'est plus là et il y a un nouveau remplacement. Mais ouais, là, tout le monde a step up. Déjà que le niveau était assez stag. Je crois que c'est Tox qui n'était pas là. Donc, il s'ajoute, je crois. En tout cas, Atomic, je l'ai beaucoup vu. Ok, attends, Jussi, 1v1 situation, il n'a pas de boost. Oh là là, il a fait la spéciale. Oh là là, la spéciale. La spéciale, Jussi. C'est celle qu'il avait fait contre Kassé. Contre Kassé, première game, je me rappelle. Ah ouais, il nous a mis direct devant. Ah, il nous a mis bien. La spéciale. Ah non, regarde, regarde, regarde la webcam à Luna, là. Là, ils sont à Nantes. Là, ils sont en plein doute. Là, ils savent qu'il y a des games qu'ils auraient peut-être pu faire quelque chose, notamment la première game. Attention, parce que la 7 balle quand même qui arrive au centre, c'est bon, ça va être défendu de Hitachi. Il va gagner normalement le 50, c'est super. Est-ce que Seko, ça va prendre 7 balles ? Oui. Comment il va essayer de gagner ce duel ? Est-ce que ça revient sur Jussi, nickel, qui va trouver un angle dans le tir ? Il était quand même assez fort. Très très bon tir, ouais. Il fallait être réactif du côté de Atomic, il l'a été. Donc on va faire une démo. Ouais, il y a une démo et Hitachi est très loin. J'ai un petit peu peur de cette action, surtout qu'on passe un peu au-dessus du côté de Seko. Jussi qui va bien défendre cette balle, il va récupérer du boost, donc il va pouvoir défendre encore une fois. Attention ! J'ai cru qu'il avait un peu d'avance sur Dox. D'ici, il nous coupe des petits trucs quand même. J'aime beaucoup voir ce que je vois là, aujourd'hui. Il va peut-être faire un petit lob là, avec les fêtes de sa voiture. Oui, oui, monsieur. Tranquille. Tranquille. Le break est fait directement, il reste encore 4 minutes. J'ai plan B. Ah, c'est comme ça que ça appelle. Ok. Vous savez que je voulais l'appeler comme ça et j'étais en mode, si je dis une connerie ? En gros, il a voulu lober, mais en touchant avec un espèce de... En tapant sa voiture contre le sol, t'as pas vu comment il essaie de lober le joueur ? Sa voiture, elle était un peu bizarre, comment il l'a fait. Ah, Dussi ? Ouais. Et ça, c'est à la plan B ? Non, c'est Pogo. Pogo ou plan B, les gars ? C'est du poker, le truc. Les gars, voilà, c'est ça, le truc. Au final, j'ai raison, du coup. Il fallait pas qu'il se plamber, putain. Il y a plus de termes en... Oh, t'as plus de termes, les gars. Qu'au poker, c'est dingue. Je te jure. Plan B, plan B. Vous êtes même pas d'accord dans le chat. Attention, il met une grosse pression, là. Là, c'est un plan quoi, ça ? Je dirais bien qu'on profite un peu de notre avantage de zéro. Super. Nickel. On n'a pas eu peur, ici. Nickel. Attendez, parce qu'elle revient dans l'axe, quand même Atomic a quand même un bon angle pour bien la remettre devant. C'est bon. C'est bien, je dis c'est bien. C'est bien clear de la part de Seiko. Tox, il va voir. La cam, elle a payé, quoi, le mec, là ? C'est quoi, cette POV ? Ah ouais. Là, c'est pas nous, les gars. Je pense qu'il a payé sur une touche de sa manette, ça va faire exprès. On peut avoir la POV des joueurs ? Oh, elle est-ce comme ça ? Elle s'en bat comme ça. Elle est-ce comme ça ? La cam, mais on n'a aucun contrôle, les gars. C'est clean feed. Là, c'est carrément clean feed, les gars. C'est pas nous à la manette, là. Il est pas cherché sa commande. Alors, attends. Les gens me disent plan B, c'est faire rebondir la balle avec sa voiture. Pourquoi faire rebondir sa voiture sur le sol ? Bah, il a fait un mix des deux, là. On a fait un plan POV ? J'aime beaucoup. Ouais, comment ça ? On va deux comme ça dans les cages. Chill, les gars. Il y a 3-0. Pour l'instant, on est bien. Attention, là, il va être. Attention, parce qu'il reste encore 2 minutes 50, les gars. 2050, mais c'est super long. Ouais, c'est super long. En tout cas, aujourd'hui, j'aime beaucoup comment ils jouent. Après, en face, là, j'ai l'impression que ils nous laissent quand même beaucoup d'espace à des moments... Après, on marque aussi très vite. Ouais, c'est vrai. Donc, vu qu'on marque très vite, forcément, ils sont un peu obligés un peu de... de commit, plutôt. J'adore, j'adore. Mais, du coup, ça nous laisse un peu plus d'espace derrière. Oh là là. Non, c'est bien, c'est sur le joueur. On a même le temps... Ah, attention. Attention, quand on a pas trop de chill. C'est bien lobé. Tachy qui va en direct. Tachy qui va la remettre devant. Malheureusement, elle touche pas le... Je pense qu'il aurait préféré qu'elle touche le selling. Là, ils vont attaquer. Ils vont attaquer à outrance. Attention, parce qu'il y en a un premier qui se fait lober. En plus, derrière, il est parti directement pour démo. On aura bien esquivé, on aura bien défendu, mais l'action n'est pas terminée. Il reste encore deux minutes, c'est énorme. Il reste deux minutes, c'est un peu plus pour mener leur attaque. Mais c'est bon, je sais qu'il va réussir à bien la clear. Ah, dommage, il a fait fake. Ouais, ok. Kiffiak challenge du côté de Seko. Enfin, ça s'excite. Parfait. Il nous redonne la balle gratuitement. Et là, il faut juste... Juste en mettre la pression. Ouais, là, c'est un peu ce que Kassé nous a fait hier. Oh là là, la phase D. Hop ! Il voulait juste mettre le petit là, ouais. Il était dans l'entredi entre vouloir fake et vouloir le lober. Oh, l'action qui est belle. Dommage. Tension, dommage. C'était là où vous tentez. C'est quoi que je trouve beaucoup plus agressif que... Que la norme ? Que... Ouais. C'est-à-dire que tout... En tout cas, depuis le début du week-end, je le trouve plus dans nos actions offensives qu'habituellement. Oui, c'est vrai. Et puis, il est beaucoup plus en retrait. Mais il est quand même en retrait. C'est-à-dire que quand je cherche le troisième oeuvre, il est toujours là quand même. Mais je trouve qu'il est dans plus d'actions offensives. Alors c'est peut-être... Parce que ça fait un moment que je les ai pas vus depuis le majeur. Peut-être aussi. Pour faire affreux, lui, qui a détruit... qui a démo. Oh, mais là, on est vraiment bien sur les balles. D'ailleurs, tu parlais de vitesse. Là, je trouve qu'on est vraiment rapide sur toutes les balles. Ouais. On a voulu le refaire avec Tachi, mais on était pas très bien placés. Ouais, on est vraiment dans tout. Là, carrément, on se tâte à deux, frère. Regarde, pour voir de l'amitié. Qui c'est qui va tirer ? Tachi ou... Non, on va faire ça, les gars. Là, on est bien. Mais ça se voit qu'on est en confiance et qu'on va être rapide sur les balles. Attention, il reste 23 minutes. Il reste quand même 20 secondes. C'est Rocket League. On le dira jamais assez. Là, on kick-off et on transpire. Non, j'aurais pas rigolé, direct à fait. Après, là, on transpire ? Oh, putain, il est kick-off. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Regarde pas. On regarde pas pendant 10 secondes. On fait par rapport au bruit. J'ai eu très peur, le boost. Je regarde bien. Ok, non, c'est ok, je crois. Je crois que c'est même nous qui avons failli marquer le kick-off. Ouais, je crois qu'on est parti, ouais. On est beaucoup chez eux. Ok, ok, ok. Allez, on gagne juste du temps. Ok, opposition. C'est qu'on va prendre la balle. C'est bon, c'est plus possible. C'est plus possible, ils peuvent pas. C'est même eux qui vont la déposer par terre pour pas perdre. 3-0. Allez. Plus qu'une. Plus qu'une. Tu sais, tu peux regarder sur le canapé, si tu veux. Ah ouais, tu peux mettre là. Ah ouais. Hein ? Oh là, tu peux mettre là. Tu seras quand même sur l'écran loin, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. On l'a fait exprès, justement, pour être convivial. C'est convivialité, le moderne. Bon, par contre, du coup, il n'y a pas le retour en direct, donc t'auras le let's go et tu le verras quelques secondes après, mais t'inquiète. One more, guys. C'est Max, le gars, préparateur physique. Le mute. Ouais, parce qu'il était choupi, il était devant la porte, il voulait pas gêner, il regardait de loin. Coucou, Max. Il y a des gens dans le chat qui disent coucou. Voilà, c'est lui qui fait en sorte que Seiko, Hitachi, Justi soit en forme. C'est la patate. C'est lui qui les force à boire les boissons magiques. C'est ça. Que les joueurs détestent. Ils les ont vus, d'ailleurs, ou pas ? Il y en a moitié sur le côté, là. On voit sur l'écran de Seiko. Ah ouais ? Seiko ou Hitachi, je crois que c'est Hitachi. Ah, mais Hitachi, c'était sûr qu'il avait pas... On voit la moitié, là, là. Bon, alors, faire attention, quand même. Parce que tout à l'heure, il y a une équipe qui menait 3-0. Elle s'est fait remonter par BD. Elle a quand même réussi à gagner derrière. Faut pas lâcher. Allez, ça repart. Ok. Bon petit kickoff pour l'instant, avec une bonne pression. Hitachi qui va jouer le duel, malheureusement. Enfin, non, même pas malheureusement, c'est juste qu'il va la récupérer tranquillement. Ok, c'est qu'il va mettre sur le bouté. On la remet du côté de Hitachi, pratiquement au full boost. Attention, parce qu'il va se faire pendant du... Oh là 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 ! S'il l'avait pas... Ah, bordel. Ouais. Ils arrivent avec une autre... J'ai l'impression qu'ils mettent plus de dynamisme. Là, ça va vite. Là, ils sont en mode rien à perdre. Là, ça tente un contest. Ouais, ils sont en mode rien à perdre. Il y a déjà un mec qui est au centre chez nous. Lui, s'il loupe son contest, on est limite de 3-1 contre le dernier défenseur. Je pense qu'ils vont continuer comme ça. Ah ouais, bah... Ils vont même pas assurer genre le... Ouais, bah ils ont raison de continuer comme ça. Ah là, ils nous agachent. C'est vraiment... C'est vraiment le Rocket League. T'as l'impression que c'est une autre équipe. Des fois, dans l'instant, c'est scripté. C'est touché de bas, les beaux. Là, ils sont en mode rien à foutre. Ils sont en mode ultra. En fait, ils ont mis le mode. On perd 2-0 direct. Ils sont en mode hyper offensif. Vous allez vous faire reverse ult. Vas-y, prie toutes tes forces, mon gars. Prie, prie, prie. J'ai confiance en nos joueurs. Après, là, c'est vrai qu'on se fait un petit peu malmener. Bref, il y a 4 minutes. Il y a une minute qui était écoulée. Ça va vite, hein. Ouais. Il a fait le ménage. Ok, elle arrive très bien. Bon, elle sera pas cadré. Dans tous les cas, elle aurait été défendue par Tox. Ok. Qu'est-ce que ça sera le premier 7 balles ? Non, il est déjà... Ok, là, qui va gagner un bon 50. Il va la retoucher. Waouh, waouh, waouh. Oh, là, ils sont énervés. Ouais, ouais. Ils sont super énervés. Ça a très bien joué le 50. Ça part directement pour Bum. Du coup, ça dérange Jussie, qui est obligé de sauter pour éviter. Et malheureusement, il ne peut pas défendre cette balle derrière. Là, ça joue bien. Là, Luna Galaxy, là, ils sont en mode... Ok, les gars, on wake up ! J'ai l'impression qu'ils ont 200 de boost. Ouais, de fou. C'est abusé. Ouais, il reste 3 minutes, hein. Si on arrive à marquer dans les prochaines secondes... C'est vraiment des barbares. Ils tirent, ils vont tout droit. Non, non, mais là, ils sont dans une optique que je ne sais pas comment expliquer, genre de ball chase. Ils vont contester... En fait, c'est des... des gameplays... Enfin, un gameplay très all-in. Ouais, c'est ça. En mode, si ça passe, c'est trop bien, mais par contre, ça te met dans la merde de fou pour les retouches, etc. Tu contestes et ça ne marche pas. Mais pour l'instant, ça marche très très bien, donc ça marche même... Ça marche hyper bien. Bien, heureusement bien. Là, ils arrivent vraiment à nous déstabiliser. Ouais, surtout que... Là, il faut faire attention parce que, bon, au pire, on peut dire FF7 game, mais il ne faut pas que mentalement... Ça les mette en confiance. Ouais, ça les mette en confiance. En tout cas, trop en confiance. Gameplay toxique ? Oh, non, ça va. Oh, là, ça joue bien. Ça joue très très bien. Non, ça joue bien. Quand tu arrives à jouer agressif comme ça, et mettre de... Avoir aucune hésitation et mettre énormément de vitesse dans ton gameplay parce que, du coup, tu n'hésites pas et que ça réussit en plus, le combo, il est doublement gagnant, les gars. qui va essayer de la mettre sur le backboard. Ça va être récupéré. Allez, Juicy, qui va essayer de la mettre en l'air pour Seiko. Il a été pris de vitesse. Hitachi, qui va manquer de boost pour connu cette action. Ça va être récupéré par la chronique, la chronique qui va sur setup. Dribble. Même mécaniquement, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets, il n'y a... Pourquoi tu es ? Quatre ans. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. C'est Rocket League. On ne sait jamais parce que du coup, j'ai l'impression qu'en plus, ils n'ont pas l'air de changer leur gameplay. Ils ont l'air très agressifs encore. Tu arrives juste à faire une bonne petite contre-attaque et il n'y a personne de cage. Un petit kick-off ? Tu kick-off la team ? Tu kick-off là ? Tu l'as là encore plus ? Attends, il t'a chéché. Attends, attends, attends. Tu kick-off la team ? Attends, non, non. C'est le caparuccia. Ah, bon. Attends, elle revient sur C'est-co. Ah, mais... Ah, bordel. Le problème, c'est que nous aussi, on est obligé de jouer comme ça un petit peu. C'est bon, c'est du C'est-co-maruccia. Il est revenu très, très vite. Jussi qui va la mettre devant pour C'est-co. C'est-co qui va s'élancer. Tu vas essayer de la taper. Peut-être la double tap. Non, ce sera complètement trop dur. Ce sera impossible. Et là, ils vont essayer de la frapper. Ça va peut-être jouer à Fiji. Waouh, c'est bien récupéré. Atomic, il a eu beaucoup de buts. Je ne sais pas combien du coup il en a mis l'âge. Je ne sais pas. Il a eu au moins 4. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On lui laisse. Brille cette game. Au moins 4 buts. Mais t'as vu où il est le dernier joueur pour marquer la balle ? Il est contact au cash. Imagine là, sur ce contre. Il est lobé, celui-ci. C'est encore un autre. Tu sais ce que je veux dire ? Non, ils n'ont totalement rien à foutre. Là, on dirait vraiment qu'ils ont connu. Là, ils sont encore en train de perdre. J'ai l'impression qu'il y a 5-1 pour nous et qu'ils n'ont pas le choix de jouer comme ça. Le gameplay n'a pas changé. Ouais, il est fou. Peut-être que c'est pour se mettre en confiance aussi. Écoute, ça marche. On va voir. On va voir s'ils vont... Ça se trouve, ils ont eu les mots de leur coach en mode « Bon, les gars, vas-y, je vous reconnais pas. » Il est juste joué normal, tu vois. Ouais, ça se trouve. Et juste là, ils jouent décomplexés où ils ont rien à perdre. En mode, ils perdent déjà 3-0. De toute façon, perdu pour perdu, autant se faire à kiff. On va revenir tranquillement. 5-2. Après, une minute, 3 buts. Petit kick-off, la team ? Petit kick-off. Les 50, ouais, ils en ont remporté beaucoup. Beaucoup d'affinés en plus. Quand on a du petit kick-off, la team, c'était... Ouais. C'était de l'autre côté. Ouais, c'était de l'autre côté. C'est pas cette team. Faut qu'on précise. Attends. Ah, tu sais pas, il est dur. Tu sais pas, il est dur, là. Il est pro, il est. Je pense, c'est des chars. Putain. Alors, je veux bien que les 50 soient pas aléatoires, mais là, ils sont vraiment très, très bons en 50, sur cette map. Ouais, là, ils ont tous les 50. Ah, vraiment, ils en perdent très peu, là, en face, sur cette game. Du moins. Ouais, ils vont avec de la hargne. Ils vont vraiment avec de la hargne. Ils sont dans les contacts. Ils savent qu'ils vont gagner, quoi. Tu vois, ils font leur 50, ils lâchent pas le boost, quoi. Tu sais, ils savent que ça va aller vers l'avant, là. Ils sont en double commit. Ils sont en rien. Non, 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 mais là, ils sont vraiment foutres. Là, c'est vraiment cerveau déconnecté et... En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, bien entendu, en tant qu'Azu, les gars. Ça se trouve, on voit pas du tout la même game. Mais j'ai l'impression vraiment qu'ils ont rajouté un dynamisme, mais en mode vraiment gameplay très cheesy, mais très efficace. Ouais, il y a un chronique qui reste devant chez nous. Après, elle a gagné, tu vois, elle s'en fout. On va rajouter beaucoup plus de démos, aussi. Ok, on va conseiller cette game, les gars, 3-1. F5 démos, 5 buts, Atomic. Il a tout fait. Il était au four au moulin. Allez, ça part pour la game numéro 5. Oh, s'ils vont garder leur... Leur playstyle... Oh, ils s'est pris une patate. Ils en ont pris une, pas deux, là, c'est quoi ? S'ils vont garder leur playstyle agressif. Non, après, ils ont l'air d'être agressifs de base. C'est juste que là, même le... Tu sais, il n'y avait même plus de troisième homme, quoi. C'était genre... Le troisième homme, il était commit et... Après, ça a marché. Surtout, Atomic qui menait la danse. Est-ce qu'ils vont réussir à garder cette dynamique ? Ça a raison. Hop, petite passe pour ses coups. Le tir, le redirect. Oh, dommage ! Dommage ! Redirect, c'était au sol, mais vous m'avez compris. Il va la renvoyer devant. Est-ce que Hitachi peut déranger ou potentiellement jouer cette balle ? Non, il n'a pas de boost. C'est bon, justement, on va mener dans mes clés. On récupère un gros boost. Hop là, on la remet devant. Correct. Ok, Seiko qui va rabouer cette balle sur Hitachi. Hitachi qui voulait la plaquer au sol et qu'on allait la continuer. Il n'a pas qu'il n'avait plus de boost. On va essayer de déranger. Ça passerait à pas de Jussie qui va s'envoler. Ça va passer de leur côté. Tu vois, ce 50, qu'on le perd, ça ne me choque pas. La voiture est mal placée à Jussie, mais il y a des 50. Je ne comprends pas comment il pouvait être autant serein de tout à l'heure. Kroenik, il va la contrôler sur le backboard. Le contest de la part de Jussie. Le contest, elle est encore une fois. Bah toi, bonhomme ! Jusqu'au bout, c'est quoi qu'il va la récupérer ? Potentiellement, est-ce qu'elle peut revenir pour Hitachi ? Hitachi qui préjump, qui va directement... Ah, le rebond est pas fou. Ouais. Il faut revenir du côté de Jussie. Ah ! Oh, bien joué, Seiko qui était dans les caches. Le troisième homme, qui était là, qui était présent. Bien anticipé. On va la redégager devant. Atomik qui va l'effleurer et la décaler. Attends, peut-être, cette action ? Non, ça ne sera pas cadré. Ça va être récupéré par la Kroenik. Ouais, attention ! Ouais, Jussie qui va se faire lever. C'est bon. Eux, ils ont réussi sans faire avoir. Ouais, la Kroenik aussi s'est fait un petit peu avoir. On va tenter la passe. Attends, elle revient très fort sur Hitachi potentiellement. Non ! Atomik qui la touche. Et là, il y a un combo défensif. Attention, il y a un duel entre Jussie et... Aïe, 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 aïe. Jussie, malheureusement, qui n'arrive pas à suivre, qui n'arrive pas à la toucher avant de se faire bump. Et c'est Lunak qui va ouvrir le score. 1-0 pour eux. Là, tu vois, là, il voulait démo. Là, il voulait démo pour pas qu'il la retouche. Et malheureusement, vu que nous, on s'était fait démo dans leur side, on n'avait plus personne pour la défendre devant les cages. Si tu veux être en porte-piste de leur part. Tachy qui n'a plus de boost. Il va continuer, mais ça va revenir dans l'axe. En fait, là, le contrôle du mythe dont on parlait tout à l'heure, c'est eux qui l'ont. Dès qu'il y a une balle qui revient vers le mid-side, la balle revient toujours côté Luna Galaxy. Et on subit un petit peu à ce niveau-là. Oh, c'est une belle démo. Oh, c'est une belle démo. Oh oui, ça passe en dessous. Oh là là, mais c'est magnifique. On fait un énorme boulot. En démo, le dernier défenseur. Seko qui se met justement en position pour faire un flip reset et au final, qui faked totalement. Regardez, hop. Et du coup, elle passe en dessous. Il l'a tué. Même moi, il m'a tué. Là, moi, je suis tombé. Même moi, je m'attendais à un giga flip reset. Je m'attendais à faire... Non, non, elle est belle. Elle est belle. On continue comme ça, la team. Je sais qu'il va la récupérer. Il va se mettre en l'air. Il va l'accompagner. Il a eu la balle, le boost. Là, justement, il va passer un premier joueur en deuxième et c'est la chronique qui va la défendre. Mais attends, économiquement, ils vont pas y bien. J'ai l'impression qu'on est sur A.E. Mais non, c'est un boost. Non, non, ils se sont bien remis. Attention, cette balle dans l'axe. Ouais. Je trouve qu'on a perdu un joueur. On a perdu un joueur. Il va la plaquer contre le seul. C'est bon, c'est qu'on va se faire à la défendre. Et il t'a chier. Attention, si on arrive à passer Atomic. Il arrive à la décale et pile au-dessus. Non, ça va être défendu. Ça va être défendu. Attends, on continue. Ah ! Bordel, attends, attends. Ils en ont arrêté. Une, deux, trois, quatre. Et ouais, ouais, ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. Écoutez, les gars, moi, je m'attendais à ce qu'on arrive à continuer de spam. Mais malheureusement... Ok, Jussi. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Ah, malheureusement, ça va. Il va juste mettre devant. On peut l'accupérer. Il a un peu de boost pour pouvoir travailler cette balle. Mais en fait, avant même de commencer les actions, ils envoient toujours quelqu'un, un démo, quelqu'un de chez nous. Ouais, ouais, ouais. Avant même de commencer leur contre-attaque. Un des joueurs qui, par exemple, là, s'est envolé, tu vois, par exemple, la chronique. Bon, là, il s'est fait un petit peu bun. Au moment de redescendre, il va essayer de trouver, limite, une cible à chasser, quoi. Ouais, c'est bien joué, là. Non, ça revient sur Seco. Malheureusement, le rebond sur le selling qui n'arrange pas Seco. Attention, la balle qui va passer en dessous. C'est bon, on va trouver un petit lob. On va en trouver un deuxième. Malheureusement, il va rester seulement le dernier défenseur. Mais l'action, potentiellement, qui peut continuer. On rappelle, si on arrive sur ses 50 premières prochaines secondes, les gars, à mener au score, finir sur un score. Motif, on gagnera le match. C'est un BO7. Ouh, ça a été très important, très, très important. C'est quoi, il était très important. Oh, mon Dieu ! Attends, mais c'est quoi cet angle ? C'est quoi cet angle ? C'est quoi cet angle de malade ? Quoi ? Attends. Oh ! Les gars, achetez le décal. Achetez le décal. Achetez le décal, attendez. Il m'a pas mis un bouton, là, pour... Achetez le décal. Allez, 30 secondes. Oh, bordel. Faut tenir tranquillement. Et on passera en demi-finale. On ira rejoindre, du coup, l'équipe Oxygen. Ouais, mais faut tenir. Et, euh... Tu sais qui a battu BDS, déjà ? Oxygen, Vitality et l'équipe qui a battu BDS. Ah, c'est... Commence par un R, de base. Résolve. Ah, je l'avais pas du tout. 10 secondes. Allez, les gars. Hop, ok, attention. Pas trop commune, tranquillement. Attention, Atox qui peut faire le bac et en démo 1. Ouais, ouais, d'ailleurs, ce qu'il veut faire. Attention, les gars. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon, là, il faut... Il faut essayer de mettre le sol. Magnifique. Voilà, celui qui veut qu'on se fasse reverse, il n'a pas pris assez fort. Tu vois, KCH, les gars, ils ont perdu contre Oxygen. Hier, Oxygen avait perdu contre l'équipe qu'on vient de battre, là. C'est ça. Du coup, c'est quand même un résultat très convaincant, on va pas se mentir. Top 4 assuré. Top 4 assuré. Du coup, demain, on battra... On battra, désolé, excusez-moi. Je tweet avant l'heure, pardon, excusez-moi. Non, on affrontera Oxygen, du coup, en demi-finale. Donc, je sais pas si on sera la première demi-finale ou pas, les gars. J'ai bien aimé ce que j'ai remonté. Franchement, clairement, là... Bon, il y a eu une petite Game 100. Mais en fait, c'est même pas une Game 100. Je crois que c'est une game où l'ina est excellente. Ils ont tout donné. Ils ont tout mis. Ouais, ils ont all-in. Ils ont all-in. Ils ont tout mis. Allez, les gars, on débranche. Vous voyez la balle, but. On y va. Voilà. Et clairement, les gars, ils ont mis un dynamisme dans la game. Genre... Ils sont râillés pour dire, en vrai ! Ouais, je te jure, parce qu'en vrai... En vrai, on fonce. Et clairement, non, ils nous ont pété la gueule, les gars. Il faut dire ce qu'il y a une Game. Ils ont pété la gueule. Et c'est une équipe qui fait très peur. Parce que justement, s'ils arrivent en termes de régularité à avoir le même niveau qu'ils ont eu à l'avant-dernière game tout le temps, c'est une équipe qui peut faire très peur pour la suite. Ah, ok, oui. Et qu'on ne voudra pas recroiser. On ne va pas se mentir, les gars. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, je trouve que c'est un très bon visage qu'on a montré. 4-1. 4-1. Clean. Franchement, clean. Ouais, clairement. Ils ont sorti de la parade, quand même. La première game, elle était quand même... Elle était extraordinaire. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est même pas que le but. Parce qu'avant de partir du but, le toucher qui fait à cet endroit-là, vous ne vous rendez pas compte à quel point... ... Vous ne vous rendez pas compte à quel point le toucher que fait Seco avant de la marquer de cet angle-là, il est important. Parce que la contre-attaque, là, elle était inarrêtable, je pense. Vraiment, l'angle, c'était limite cadré. On ne pouvait pas l'avoir. Et il a réussi à toucher la balle, la mettre sur le côté, au final, de trouver un angle pour la marquer. Et il y a une démo en plus. Ouais, il y a une démo en plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans les cas, je pense. Ah ouais, c'est magnifique. Il y en a certains qui vont reprendre du boost, d'autres qui, justement, clairement... Ah, très heureux. Très, très, très heureux. Les Assa aussi, le boost KS ? Non, tu ne vois que ce de tes coéquipiers en game. Donc, descendez les joueurs. S'ils veulent venir, ils viennent, les gars. Vous connaissez. Là, ils sont tranquillement en train de chill. Ils sont en train de se vanner. Ils sont en train sûrement de parler à Seco de l'open qu'il a raté. Vous connaissez, bonne ambiance. Bonne ambiance au sein du roster. Mais ouais. M8 et Vita pour demain. Il faut chacun qu'on gagne nos matchs respectifs, les gars. Parce que là, clairement, quand vous voyez les résultats d'aujourd'hui, je pense que quand vous regardez Twitter avant que la journée commence, limite Twitter nous mettait Vitality et nous, potentiellement les deux équipes qui pouvaient ne pas partir d'écart. Et au final, c'est l'inverse. Vitality et nous qui... C'est tout le temps nous, de toute façon. Tout le monde est contre nous, de toute façon. Tout le temps. T'as beau gagner un major, tout ce que tu veux, de toute façon, tout le temps. Mais au final, KS, non, pour le coup, je pense que ça a étonné tout le monde de voir KS qui a échoué face à Oxygène. Et même BDS, BDS, ils perdaient 3-0. Ils ont fait le comeback. Ils sont revenus à 3-3. Tout le monde s'attendait à un reverse whip. Et au final, Ah, mais Rizzo, t'es là ? Je me suis dit, c'est Rizzo, là ? Mais oui, je t'ai mis dans le retour. Mais Rizzo, comment t'as fait pour... Il a pop. Ah, du coup, désolé. Faut un peu les punir, leur dire qu'ils vont gagner un peu trop vite. Après, j'ai trouvé une bonne solution, c'est OK ? Ah, c'est super, c'est tout à fait. OK. Je sais pas si le reste est bon. Ah non, mais je pense que le reste... Mais pourtant, j'ai rien touché. Je comprends pas pourquoi il n'y avait pas de son au début, Rizzo. Parce qu'en fait, le son modulé dans Streamlabs, mais il ne l'avait quand même pas. Ah non, mais ça, c'est maintenant... Ça, c'est le stream, ça ? Oui, oui, oui. Non, je suis un peu blessé. Oui, messieurs, bonjour. Comment est-ce qu'il est ouvert la porte, lui ? Ah, je te jure. Pourquoi t'as enlevé ton maillot direct, comme ça, là ? Viens, prends ma place. Écoute, à l'heure, dès qu'il a mis, j'ai senti l'odeur déjà. Les maillots, tu connais. Ouais, l'open ! Ouais, attends, tu peux nous parler de l'open, de Seko, qu'il a loupé, s'il te plaît, Jussi ? Tu veux que j'en parle ? Euh... L'open. Attends, carrément, attends, attends, il faut que je m'assure pour y entendre ça. En fait, le truc, c'est qu'il rigole, déjà, sur le tir. Du coup, je me dis, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est dedans, tu vois. Et après, quand je vois qu'il a mis, je me suis dit, mais il joue à quoi ? Il a rigolé dans la gueule ! Bon, bah oui, c'est trop marrant. Non, mais après, j'ai rigolé, carrément. Il a fait des luttes, il y a l'interview de Hitachi. Ah oui ! Ah non, on l'a intéressé, lui, c'est bon. To be honest, ils ne jouent pas très bien. Oh ! Oh ! And they pulled up a really good series against KC. So, it's... To be honest, it's a really good team. Jussi, tu fais quoi ce soir, Aziz ? Question ? Tu fais quoi ça, mon pot de luce ? We scremmed a few times before, and, yeah, I think... Je sais, je suis juste béne avec ma chambre, t'as vu aller à côté ? Non, on voit pas. C'est, on voit, on voit. C'est vrai, je suis en train de me faire ça. Mais, yeah, congrats sur le vin, congrats sur le top 4. Tu es à la droite de la top 4, pour la race, le Major London. Et, bonheur avec le match demain. Thank you. T'es tellement bon. Il est trop con, j'en peux plus. Je suis trop quoi ? T'es trop con. Ok, ok. Ah bon. Il faut se rendre compte que Gota, il nous laisse la chambre. Il a confiance. C'est quel truc ? À droite. À droite. Maintenant, ils ont dit qu'il n'était pas... Ok, nickel. Bon, Jussie, je fais l'interview pour toi. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'Open ? Wesh ! C'est parfait. Vas-y, vas-y. Ça vous correspond trop bien comme interview. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'Open ? Il a bien été nul. Moi, j'avais la même tête pendant l'Open. Mais comment t'as raté cet Open ? En vrai, je suis finito, je pense. Voilà les gars, c'était les derniers régionales de Saïko. Merci à tous les gars pour le soutien durant ces six mois, frère. Merci les gars. Flutecam, on revient. Intro. Ok. Ok. T'as l'extradire regardé le chat. RLpromoskin. Je peux appuyer. Je pense que les streamers, c'est que du curry. Et ça, c'est quoi ça ? Ok. Ça, c'est quoi ? Faut que t'es calme. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Faut que t'es calme. Ça, c'est rien quoi ça ? Imagine, on revient, on met ça du coup. En fait, c'est pas mal. Ok. C'est presque smart en vrai. Tu ferais presque un monstreameur. Presque. Ah bah non, en fait, t'es pas monstreameur. Y'a moyen d'être chill ou ? Focus. Mais non, mais connard. Ok. Ok. Pas d'autre. Bon, attends, on lit le chat. Hitachi aussi, il se fait carrer ce con. Et vers ça qu'il sert à rien, c'est que t'es le seul goat de l'équipe. Ah, ça fait plaisir. C'est du soutien les gars. Ils sont trop liens sur le chat, là. Mais non, ça va. On dit pas des dingueries. Juste on parle avec le chat, quoi. Mout à quand la Turquie ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Donne le rendez-vous demain, je ne sais même pas avec la série. Donne le rendez-vous, vas-y. Les gars, on va directement check le braquet ensemble, comment ça marche. Échappe. Ok. On peut fermer ça ? Ensuite, tu fais quoi ? Ouais, ça, tu peux fermer. C'est quoi ça ? C'est quoi ce PC ? Comment on va sur Google ? Merde. La reset, le stream. Merde. La reset, le... Camful. Ok, ça marche. Ok, là, je suis le goat. Ok, c'est quoi ? Attends, attends. Ok, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi c'est Valorant ? Il y a plusieurs dossiers. Attends, j'ai envie de voir un truc. Home. Lol. Non, c'est pas actif vu qu'on n'est pas sur Lol. Ah merde. Vas-y, regarde-t-il. Mais attends, mais moi, je vends une page Google pour voir où on joue à quelle heure. Ah, tu prends la souris. Ouais. Descends en bas. Descends. J'ai pris la souris. Non, mais tu descends dans la barre de... Wesh. Mais il n'y a pas de barre de recherche. Ah ouais. Google. Ok. Ensuite. Likipédia. Likipédia, ouais. Ensuite, on fait quoi ? Je mets l'écran à droite. Ok. Et ensuite, on fait quoi ? Je m'en fous, c'est pour le style. Ça ? Oh. Wesh. Pas mal. Comment ça ? Pourquoi on est sur la page de Rule One ? On est en train de chercher notre prochain joueur. Mais tu vas où, conner ? Résult. On est en train de chercher notre prochain joueur. Hein ? T'es sur Rule One, là. C'est l'équipe ban. L'équipe ban. Ah non, c'est pas ça. C'est l'équipe ban. Bon, vas-y. Je vais faire un truc simple. Il n'y a personne qui est bonne. Je vais flex. Personne qui est bonne. Voilà. Il va taper Seiko. Gentle mate. Ah, c'est comme ça que tu fais. Non, je sais pas comment je fais. Ah, là. Ah, tu veux juste voir que t'as gagné le majeur, c'est ça ? Top 4. 18. Non, non, on joue à 18. C'est pas les heures officielles. Ok, on joue à 17. On joue à 17, les gars. Du coup, 17 heures, les gars, n'hésitez pas à follow Seiko sur Twitter, Insta. Et à follow Gentle mate. Vas-y, à plus, les gars. Mais merde. Camful. Camful. Mais ouais, mais Stream Deck de merde, frère. Ah ouais, le Stream Deck. Du coup, Seiko sur tous les réseaux. Et Gentle mate. C'est quoi tes réseaux, wesh ? Juicy de YKRL sur Twitter, sur Twitch, sur Instagram aussi, n'hésitez pas à l'équipe. Non mais dis, 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 dis ta... Non, non, je parlais pas. En même temps, il est cool, il attend sa vaine, il est comme ça. Arrête tes conneries ! Sois un peu professionnel. Ouais, les gars, l'application Gentle mate, n'hésitez pas à l'ADL. Ah vas-y, c'est horrible. Parce qu'en fait... Vas-y, 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 viens. Vas-y, il se prend trop pour un streamer, lui aussi. N'hésitez pas à installer l'application Gentle mate pour suivre les matchs de toutes les équipes. Parce que c'est une appli de coup. Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir supporté les joueurs, merci d'avoir supporté l'équipe. On est qualifiés en demi-finale. Demain, on joue à 17h ou 18h, on sait pas encore, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur l'application ou sur le Twitter des Gentle mate, ou alors mettez la notif sur la live de Gotha qui sera de toute façon en live demain. Merci les gars, ça fait plaisir votre soutien, on kiffe, on donne tout pour vous. Demain, finale, et après on gagne. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.